bonjour les petits loups voilà j'ai pris des épinards que je vais faire fondre en même temps j'ai pris une casserole, des pommes de terre, on va faire un petit gratin rapido on va cuire les pommes de terre pas très longtemps parce qu'après ils vont continuer à cuire dans le foie après vous prenez une carotte que vous lavez et on va couper en petits morceaux je termine de couper ça déjà on va mettre du sel bien entendu il va aller couper un oignon bon je termine ça les petits loups parce que sinon après ça va être trop long pour vous et pour moi aussi parce que moi franchement ça me dérange pas que ce soit long, c'est plus pour vous je vais pas me voir en train d'éplucher les pommes de terre pendant 4 minutes non plus faut pas décoller là c'est juste pour vous montrer je termine de couper ça voilà je vais mettre du sel voilà du sel je mets le sel qui me reste et je continue mon épluchage de pommes de terre sans oublier de laisser fondre bien sûr les oignons les oignons donc ensuite je vais mettre juste un peu d'huile parce qu'après je vais mettre du beurre je prends un oignon que je coupe en petits morceaux comme ça vraiment un petit morceau vous pouvez mixer bien entendu vous pouvez couper comme ça vous pouvez vous mettre en pouce pour vous mettre un petit morceau de ne rien d'éto, rien d'éto. Je ne sais pas si on est en train de prendre celui-là ou pas. Moi, je vais prendre celui-là. Je prends une carotte et voilà, je t'ai fait de ma carotte. C'est galère de faire ça. Mais je suis obligée de le faire. Allez, je termine ça, les petits loups. Je laisse cuire. Je mets juste un petit peu d'huile. Il ne restait plus. Il faut laisser cuire mes carottes. Bon, mais... Comment on appelle ça ? Hum... 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 Les épinards. On va déjà sous-donner parce que les épinards sont piment doux. Poivre. Du sel. Du sel. On peut en chercher du sel. Si je le trouve. Du sel, du sel. Du sel. Ta-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Je ne trouve plus de sel. Elle est là. Du sel. Et je mélange tout ça. Je mélange bien. Voilà. Ça, on laisse en cuire cuire 5 minutes. Je vais monter un peu. Puis les 40 cuisent quand même. Voilà. Bon, là, je vais mettre un morceau de beurre que je vais faire fondre. Je vais mettre encore... Voilà. De margarine. On va laisser fondre tout ça. C'est une pomme de terre sans cuite. Je les laisse refroidir. On va laisser... Alors, comme mon beurre a fondu, je vais prendre de la farine là. Je vais croiser une grande cuire à soupe de farine. On va faire de la béchamel en grand quoi. Voilà. Et là, je vais incorporer le lait délicatement et le lait. Au fur et à mesure que je mélange, voilà. Voilà. Un peu de persil. C'est du piment douce. Et du poivre. J'ai oublié le sel. Où est le sel? voilà, et là on mélange on va baisser un peu jusqu'à la pâte s'épaississe on va baisser un peu voilà, toujours en mélangeant et là je vais mettre directement le ratin aux légumes bien mélangé voilà, soit vous mettez pommes de terre, béchamel, pommes de terre moi je vais tout mélanger d'un coup voilà, je mets toutes mes pommes de terre je vais mettre en tôm pas de pommes de terre on va s'épaissir même pas, ils me sont absentes ils me sont absentes ils savent que j'ai été on froid on froid Je vous assure, c'est un délice. Je l'ai déjà fait cette recette. Je ne l'avais pas filmé. Vous n'avez pas besoin de viande, rien du tout. Vous avez vos carottes, des épinards, des pommes de terre. Vous mettez du fromage par-dessus. Et ce n'est pas du tout sec. Après, si vous voulez mettre quelque chose à côté d'une viande, vous pouvez. Bon, après, je vais chercher mon fromage. Et voilà, je mets ça à 180 degrés. Juste le temps que ça a agréé un petit peu. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, les petits loups. Un petit gratin. Comme vous voyez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, les petits loups. Bye, bye.